Les réflexes archaïques Le nouveau-né manifeste un ensemble de réponses motrices bien circonscrites appelées réflexes archaïques ou automatismes primaires. Certains d'entre eux peuvent être déclenchés dans des conditions naturelles. L'examen neurologique, pratiqué par le pédiatre, les met systématiquement en évidence. Ces comportements sont des montages héréditaires propres à l'espèce humaine. Ils sont le témoin de la maturation neurologique et devront normalement disparaître dans les deux premiers mois de la vie. Leur absence peut être le signe d'une immaturité ou d'une lésion du système nerveux. Ces réflexes sont déclenchés par des stimulations sensorielles variées. En voici quelques exemples. Le réflexe de fouissement Le réflexe de fouissement est une réaction d'orientation au sein. Quand le bébé est mis en position de téter et que ses lèvres touchent le sein, on observe des mouvements de tête vers le sein, suivi du réflexe de sucion. On peut aussi déclencher les réflexes de sucion et de déglutition en glissant le bout des doigts entre les lèvres. Le réflexe d'agrippement Il s'agit d'une réaction de fermeture des doigts au contact lors de la stimulation répétée de la paume de la main. Le réflexe de Moreau Le réflexe de Moreau est obtenu en modifiant la position de la tête par rapport à la partie supérieure du dos, Par exemple, en soulevant l'enfant par les mains. Quand on les relâche, le retour à la position initiale est suivi d'une ouverture des membres supérieurs avec extension des doigts, puis les bras se referment en arc de cercle. Le réflexe de marche automatique On place l'enfant en position verticale de marche. La moindre inclinaison du corps en avant déclenche le mouvement alterné de flexion et d'extension des membres inférieurs. Certains de ces réflexes archaïques ont une valeur fonctionnelle et adaptative. Les réflexes de sucion et de fouissement jouent un rôle dans la fonction de nutrition. Le réflexe de rotation de la tête permet au bébé de dégager ses voies respiratoires en position ventrale. D'autre part, la mise en évidence du réflexe d'agrippement et du réflexe de marche automatique est fondamentale pour l'étude de l'évolution de la préhension et de la marche libérée. Les mouvements spontanés Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada